Bonjour à toutes et à tous, c'est la première fois en disant que notre conférence grand public se déroule en format webinaire, donc compte tenu de l'actualité liée au COVID-19. Du coup, j'en profite pour me présenter. Je suis Marjorie Millès de l'Agence régionale de la biodiversité de l'Île-de-France et je suis en charge de l'événementiel. Justement, nous allons aborder ce matin avec Claire Lajeuny et Serge Morand les liens complexes entre la biodiversité et la santé exacerbés ces derniers mois par le contexte de pandémie. Lors de la réalisation du programme des conférences l'an dernier, en invitant Serge Morand et Claire Lajeuny, je n'imaginais pas à quel point cette thématique allait résonner avec l'actualité. Je dois vous dire combien nous sommes honorés d'écouter ces deux chercheurs qui depuis longtemps alertent sur les risques du déclin de la biodiversité pour la santé, qui font le lien entre les sciences écologiques, de l'environnement, les sciences médicales et les sciences sociales pour contribuer à mieux comprendre l'articulation entre la santé des humains, la santé du vivant au sens large. Claire Lajeuny est juriste en droit de l'environnement, affiliée au laboratoire Population-Environnement, développement de l'IRD Université Aix-Marseille. Et Serge Morand est écologue de la santé au CNRS et au CIRAF. Ils ont publié de nombreux ouvrages, dont le livre Biodiversité et Santé, aux éditions ISTE en 2018. Avant de leur laisser la parole, un petit point technique concernant le webinaire. Vous avez à votre disposition tout au long de la conférence un chat pour poser vos questions aux intervenants. Marc Barat de l'Agence régionale de la biodiversité et Mathilda Collard de l'Observatoire régional de santé suivront les échanges, répondront à vos questions si besoin. Ils m'aideront à sélectionner les questions que nous poserons à nos deux intervenants pour le temps d'échange à la suite de leur présentation. Vous pouvez également utiliser le chat pour partager des liens ou des ressources avec la thématique de ce matin. La conférence sera disponible en vidéo sur le site de l'ARB dès la semaine prochaine. Merci de continuer à nous suivre. Bonne conférence. Je laisse tout de suite la parole à nos experts et je transmets la parole à Serge. Merci beaucoup. Donc je vais déjà partager mon écran, démarrer le partage, mettre en place. Voilà. Et ça va être bon normalement. Voilà. Donc un grand bonjour à tous et merci de cette invitation. Donc c'est un vrai plaisir avec Claire de pouvoir finalement présenter cette conférence aujourd'hui, plutôt en web et pas en direct, et notamment pour faire ces liens entre biodiversité et santé. Et comme ça a été bien précisé, finalement ça fait déjà quand même pour moi une décennie que je travaille sur ces liens et que d'avant on avait plusieurs fois répété que nous y allons de pandémie en pandémie. Ça a été aussi déjà le cas puisqu'il y a eu une grosse ATP pour le CIRAC que j'avais pilotée avec Muriel Fidi, une sociologue, sur l'émergence de maladies infectieuses. Donc c'était déjà il y a un peu plus de dix ans. Et sortez de là, c'était effectivement, on était dans une épidémie d'épidémie, une grande accélération. Donc là je vous représente un peu des données réactualisées sur les patrons globaux d'épidémie, des maladies infectieuses touchant les humains. Donc en bleu, c'est depuis les années 40, c'est le nombre total d'épidémies qu'on peut avoir. Donc on a une augmentation régulière, au moins jusqu'aux années 2010. Là on a une petite baisse qu'il faut savoir expliquer, surtout confirmer. Et surtout en rouge, on voit aussi l'augmentation de différentes maladies présentant des épidémies. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'épidémies, mais on a aussi de plus en plus d'épidémies de maladies infectieuses différentes touchant les humains. On trouve déjà aussi des gros problèmes d'un point de vue gestion des systèmes de soins pour faire face un peu à toutes ces cas de figure. Mais en fait un patron, un aspect très important qui a pu changer, c'est une globalisation de ces épidémies. Alors comment faire ça ? C'est simple, on regarde année par année depuis les années 40 et on fait une analyse de réseau, comme un réseau social, de partage des épidémies de maladies infectieuses d'année en année. Et on regarde finalement, est-ce que ces maladies infectieuses sont partagées par plusieurs pays ? Est-ce qu'elles sont partagées par différents pays, mais qui ne se partagent pas les mêmes épidémies ? Ça, on le mesure finalement par un indice qui s'appelle la modularité. Plus l'indice de modularité est élevé, c'est-à-dire plus en fait il y a plein de petits modules, plein de petits clusters, mais qui ne sont pas liés entre eux. Ça veut dire qu'en fait on a une épidémie qui démarre dans un pays et arrête dans ce pays, ou dans des pays adjacents. Si en fait l'indice est très bas, ça veut dire que finalement, la Terre entière, dès qu'il y a une épidémie qui apparaît quelque part, ça fait directement une pandémie. On s'aperçoit que depuis 1962, si on en croit ces statistiques, on a commencé un démarrage de globalisation des épidémies avec cette modularité qui chute, c'est-à-dire que oui, on est vraiment rentré dans un nouveau monde de grande accélération et de pandémisation des épidémies, c'est-à-dire dès qu'il y a un événement qui apparaît quelque part, ça passe sur toute la planète. Et je pense qu'on le voit bien avec la Covid-19. Ce n'est pas simplement que pour les épidémies concernant les humains, c'est aussi le cas des épidémies concernant les animaux. Alors là, j'ai pris simplement que les données de l'Organisation mondiale de la santé humaine, pour les années 2005 à 2019, à Ténesol, qui sont directement accessibles facilement sans reprendre les données de base, et on voit cette augmentation. Effectivement, même si on peut avoir des événements comme des crises économiques, qui peuvent finalement ralentir, pour en tout cas les maladies infectieuses des animaux, ralentir le nombre d'épidémies. C'est la même chose finalement si pour les plantes, pour les animaux sauvages, avec une augmentation de toutes ces épidémies, notamment des champignons. On voit par exemple que les chauves-souris ont été très affectés par l'émergence de nouveaux champignons infectieux, qui font des mortalités importantes dans les populations mondiales. C'est le cas aussi, on en a entendu parler beaucoup, pour l'extinction massive de telles populations, voire d'espèces, disparition d'espèces pour les amphibiens. Tout ça finalement se met en place, se met en lien, avec cette grande accélération telle qu'elle a été si bien décrite par Stéphane, en référence finalement à l'anthropocène, cette nouvelle ère géologique qui a été en fait choisie, supportée et portée par Kreutzen, qui n'est pas encore complètement acceptée, pas encore complètement officialisée, puisqu'on ne sait pas encore très bien où l'a datée, surtout pour avoir des événements géologiques datant. Donc on en a plusieurs, mais finalement Stéphane se met vraiment après les années 50, c'est-à-dire finalement juste après la bombe d'Hiroshima, et finalement cette grande accélération de tous les indicateurs socio-économiques, que ce soit aussi la population urbaine, que ce soit la construction de grands barrages, mais aussi de tous les indicateurs du système Terre, que ce soit la production de gaz à effet de serre, que ce soit aussi les températures du surface, la signification des océans. Et oui, ça concerne finalement ces épidémies, cette pandémisation des épidémies, elle peut être parfaitement mise en relation avec l'augmentation du fret aérien, l'augmentation des passagers, l'augmentation aussi des transports par les bateaux, les conteneurs. Si on regarde le nombre de passagers, les années 70, c'était sur l'année 500 millions de passagers, en année 2017, c'était plus de 4 milliards de passagers. Donc une augmentation de 1300% environ, c'est à peu près la même chose que le type d'augmentation pour le trafic aérien, et donc on peut mettre effectivement bien en relation cette augmentation du trafic aérien, cette augmentation des épidémies, mais surtout aussi cette globalisation, cette pandémisation des épidémies. Si on reprend le petit schéma que je vous ai présenté jusqu'à présent, c'est-à-dire avec 62 qui était le vrai démarrage, si on reprend finalement cet index de modularité, donc plus les bains, je vous disais, plus finalement ça veut dire qu'il y a un partage important des épidémies, donc une globalisation, une pandémisation des épidémies, on voit bien, au moins pour les données depuis 1970 qui sont accessibles par la Banque mondiale, du trafic aérien ou du trafic de voyageurs, de passagers, on aperçoit bien que c'est une bonne relation, c'est-à-dire l'augmentation du transport international, quelle qu'il soit, marchandises humaines, est bien reliée avec une globalisation, une pandémisation de ces épidémies. C'est bien la mobilité, notre mobilité, des animaux, des marchandises, des humains, qui est finalement la cause de cette pandémisation des épidémies. Et on le comprend bien, donc effectivement, début janvier, si vous vous rappelez, c'est pas si loin que ça, c'est six mois simplement, on estimait mi-janvier, je me rappelle le papier qui était sorti par le groupe de l'Imperial College de London, c'était 1 703 cas. Et là c'est hier, nous sommes à 6 millions, là c'était en mars, pardon, on était à 100 000 cas. Donc là c'était juste au moment où j'étais passé sur Paris et que je me demandais ce que je faisais là avant de retourner rapidement sur la Thaïlande. Et là c'est juin, c'est hier, donc on a 6 millions de cas. C'est quand même assez incroyable, c'est-à-dire qu'au mois d'octobre, novembre, il y avait encore un virus qui circulait tranquillement sur une chauve-souris, quelque part en Asie. Et puis 6 mois après, 7 mois après, ce virus, même pas, c'est quelques mois après, ce virus est sur l'ensemble des populations sur toute la planète. Ça c'est vraiment l'exemple type de notre mobilité. Finalement ça nous fait, ce virus, les autres qui servent de ces virus, autres intermédiaires, et puis nous les humains, c'est bien finalement de la biodiversité, de la santé, et des sociétés, et finalement de ces interdépendances, comme on a essayé de pouvoir en fait commencer à le décrire dans un premier travail avec Claire. Ces épidémies de maladies infectieuses, c'est ce que je vous aurais déjà dit finalement quelques mois plus tôt, donc au mois de novembre l'année dernière, c'était finalement quelque chose qui était déjà décrit depuis au moins 2008 avec une série d'épidémies, de maladies infectieuses émergentes, qui touchent essentiellement les zones tempérées, d'ailleurs quant au regard à tous les événements d'émergence de nouvelles maladies zoonotiques, c'est essentiellement les pays développés. Mais il y avait une autre carte qui avait été produite par John Cetal dans leur set-up papier de 2008, vous avez essayé d'estimer où étaient les zones potentielles d'émergence de la faune sauvage, on voit encore un peu les pays développés, mais on voit surtout les pays d'Asie, et notamment d'Asie du Sud, d'Asie du Sud et d'Asie du Sud-Est, et certains endroits d'Afrique, et notamment c'est assez intéressant de voir qu'on a justement les pays où a émergé une nouvelle épidémie d'épola en 2013. Le lien en fait, et c'est ça qui m'avait attiré aussi à travailler en Asie du Sud-Est, le lien fort finalement se faisait que c'était l'Asie du Sud-Est, l'Asie est une terre d'émergence de maladies infectieuses zoonotiques, la Covid-19 en est un exemple, c'est aussi en fait une terre de biodiversité très forte, de diversité culturelle, de diversité bioculturelle, race animale, race végétale, la domestication, c'est aussi un hot spot, d'impact fort de la baisse de biodiversité, donc finalement c'était ce lien qui était assez intéressant de se dire, est-ce qu'il n'y a pas un lien finalement entre la baisse de biodiversité et l'émergence de maladies infectieuses, donc ça c'est quelque chose travaillé depuis pas mal d'années et d'essayer de le reprendre avec des données un peu plus fortes, et oui on voit en fait des choses qui sont parfois devant un peu paradoxales. Si on regarde les deux premiers dérographes au-dessus, c'est un peu la carte ici de la diversité spécifique, la richesse en espèces de mammifères, un terrestre et marin, donc plus c'est foncé, plus c'est riche, c'est effectivement les zones intertropicales, donc on voit bien l'Asie du Sud-Est, très riche, mais on voit bien aussi le bassin de l'Amazonie ou le bassin du Congo, et si on regarde finalement le nombre de maladies infectieuses, parasitaires, qui ont été décrits chez les humains dans chacun des pays, on a une très bonne corrélation, j'ai repris ces corrélations aussi très récemment, en tenant compte de pas mal d'autres potentiellement biais, et on voit bien cette relation, c'est une relation de biodiversité. Finalement, plus on a de mammifères et d'oiseaux, plus finalement on a de microbes, virus, bactéries, mais on a aussi plus on a de vecteurs, et finalement, tout ça est lié en fait avec le potentiel fardeau parasitaire et infectieux chez les humains dans les épis. Ça c'est un fardeau, ça n'expliquait pas finalement la dynamique des maladies infectieuses. Donc si on regarde plutôt maintenant la biodiversité en danger, c'est-à-dire le nombre d'espèces et dans ce cas-là de mammifères, mais on peut prendre aussi d'oiseaux et de manière intéressante on voit bien que l'Asie du Sud c'est ce point chaud de biodiversité en danger. Asie du Sud c'est, on voit bien qu'on va jusque dans des endroits comme le Yunnan où on pense que c'est le SARS-CoV-2 à émerger. Donc là, si on prend ça et qu'on regarde finalement les épidémies, ce que vous avez présenté précédemment, toutes ces épidémies depuis les années 40, 50 jusqu'à maintenant, donc si on regarde ces épidémies qu'on corrige pour ce fardeau parasitaire ici, c'est-à-dire qu'on prend compte de ça et qu'on regarde la relation avec le nombre d'oiseaux et de mammifères qui sont en danger selon les critères de l'UCN, évidemment tenant compte du nombre d'oiseaux et du mammifère dans le pays pour éviter des biais, on s'aperçoit qu'il y a une corrélation, une bonne corrélation, une bonne association. Tout semble dire que finalement toutes ces épidémies de maladies infectieuses semblent avoir un lien finalement avec les oiseaux et mammifères en danger. Alors comment ça peut se passer tout ça ? C'est des questions qui sont encore en cours de travaux, donc certainement parce qu'en même temps on a une baisse de cette biodiversité, donc si on perd la biodiversité, on devrait tout perdre. En fait, on perd doucettement, mais surtout, en fait, on a un relais qui est pris d'un point de vue très important, c'est les animaux domestiques et notamment les animaux de rente. Et là aussi, on a affaire à une grande accélération et on doit regarder maintenant quel est l'état de la planète. L'état de la planète, c'est un monde qui est dominé par le bétail en termes de masse, en termes de milliards ou de millions de tonnes. Les humains, c'est ça, les cochons, c'est ça, les moutons, c'est ça. Ça, c'est tout ce qui reste des vertébrés sauvages terrestres. En termes de biomasse, c'est évidemment la diversité grande que vos poulets, chiens, dromades, rannes, des rats, les chers, les éléphants. Donc, on voit finalement qu'à 95%, 90%, 95%, la terre est occupée en termes de biomasse par les humains et par leurs animaux domestiques et sur des échelles qui augmentent puisqu'on est de plus en plus à avoir une consommation importante de viande. Et si on regarde les données encore, alors celle de la FAO, là aussi, on voit que c'est la grande accélération de l'élevage. Si on prend l'exemple des bovins, en 1960, il y avait un milliard de têtes de bovins. En 2016, il y en a un milliard sept environ de bovins. Les poulets, en 1960, c'était estimé à 5 milliards. On en a presque 25 milliards en 2016. Et la même chose avec ces augmentations énormes, 500 millions de porcins et plus d'un milliard cinq de porcins maintenant. Plus en plus d'élevage, plus en plus d'élevage aussi industrialisé. Plus en plus aussi besoin de nourrir ces animaux, c'est-à-dire de transformer des terres pour produire des protéines végétales, pour nourrir et fabriquer des protéines animales. Donc ça, évidemment, avec un impact considérable d'un point de vue transformation des paysages, déforestation, notamment en Amazonie pour produire du soja. Donc tout ça aussi avec une utilisation intensive de biocide. Tout ça est transformé sur l'ensemble de la planète avec des animaux qui se bâchent sur la planète. Finalement, c'est avec une inversion totale de la mobilité. Avant, les animaux étaient finalement mobiles par eux-mêmes. On les laissait libres de se déplacer dans la basse-cour ou finalement dans la prairie. Maintenant, les animaux sont contraints, sont dans des élevages industrialisés, ne bougeront jamais, sauf quand ils vont devenir en fait une marchandise à l'exportation où là, ils se baladent sur toute la planète. Et tout ça, finalement, c'est aussi une concentration d'animaux importante. Je vais prendre quelques cartes qui ont été faites par Mirius Gilbert et puis Gilbert avec son groupe et avec la FAO. qui montre la densité de vaches ou la densité de cochons. Et là, finalement, ça permet aussi de bien expliquer pourquoi finalement l'Asie est aussi une terre d'émergence parce que finalement, on voit bien qu'on a quand même des conflits très forts qui se font entre humains, animaux domestiques et ceux qui restent d'une faune sauvage de plus en plus en danger mais aussi de plus en plus mise en élevage. On pourrait en discuter. Et puis tout ça, il ne faut pas oublier que ça nous met dans une sacrée panade et aussi un peu dans la bouse parce que quand on regarde la quantité de matière fécale produite par les humains et tous les animaux d'élevage domestique, on en est arrivé maintenant à 26 milliards de tonnes de matière fécale par an. La grande majorité est en produite par les animaux domestiques donc avec des difficultés de retraitement, tout ça. Donc c'est aussi des sources de pollution énormes. Je pense à tous les biocides qui sont mis en C, les antibiotiques. Donc finalement aussi des pollutions des sols, des transformations importantes. Donc finalement, l'élevage qui contribue par lui-même, directement par la concentration animale et par ses effets, mais aussi indirectement par ses effets sur les habitats. et surtout que c'est un contributeur majeur du changement global et c'est un contributeur majeur des pertes de biodiversité. Et tout ça aussi contribue énormément. Là, il y a une seule étude qui a pu montrer, par exemple, quelle était la contribution finalement des FSS des animaux sur la production de cryptosporidium. Donc c'est un protoseur responsable de diarrhées assez sévères. donc il y a eu plusieurs émergences, plusieurs effets aux États-Unis comme en France, comme dans des pays aussi en émergence ou en développement. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. 320 millions de milliers de trillions d'océdoïcides, c'est des sommes considérables. Et tout ça pour finir que les évolutions ne sont pas très réjouissantes parce que finalement, si on continue sur des scénarios de globalisation tels qu'ils sont partis, ça va être plus de viande. si on veut dire plus de viande de consommation, ça va être plus d'agricultures qui vont en fait être utilisées, qui sont des agricultures qui vont être intensives et c'est-à-dire l'agro-industrie qui va se faire au détriment finalement des forêts mais pas simplement aussi d'épicelages d'agricoles traditionnels qui sont complètement transformés pour le principe de la monoculture et puis là-donc avec une augmentation prévue d'antibiotiques, de biodiescées. Donc finalement, avec des projections, on aura plus de crise sanitaire, plus de pertes de biodiversité, plus de pertes aussi d'agrodiversité parce qu'au même moment, finalement, c'est toutes les ressources génétiques qui sont en voie de disparition comme a pu nous importer l'AFAO avec 35% des races de cochons qui sont disparues en voie d'extinction, 31% celles des vaches, 16% des chèvres, je ne continue pas, si ce n'est pour mentionner les 37% des races de poulet. C'est-à-dire qu'à le même moment, on a une uniformisation complète. Effectivement, seules les races industrielles sont capables de pouvoir survivre dans le confinement de l'industrie, de l'élevage industriel. Mais ce qui veut dire qu'en même temps, concentration et uniformisation génétique font que ces élevages sont des véritables incubateurs de maladies infectieuses potentielles, repensons à l'émergence du H1N1 en 2008, issus d'une grande ferme nord-américaine et qui par chance a fait une pandémie mais qui par chance n'a pas été très virulente. Ce lien finalement, c'est quoi entre domestique sauvage, c'est au travers de l'écologie de la transmission. Alors, quelque chose qu'on retravaille un peu plus, qu'on voudrait appeler plus une socio-écologie de la transmission, une sociale-écologie de la transmission. Donc, pas trop le temps de pouvoir le développer ici, mais simplement pour vous dire, reprenons finalement ces chauves-souris et on reprend finalement une base de données qui a été exploité par mon collègue Constance et le groupe d'Oxford sur plusieurs, plus d'un millier d'espèces virales décrites sur toutes les espèces animales et notamment sur les humains et on regarde un peu ce partage entre virus DNA ou un virus ARN et qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? Ben finalement que les primates sont toujours importants dans ce réseau de partage et c'est normal, d'ailleurs on partage avec eux Zikash et Kounkounia qui ont émergé simplement dans les années 50 avec avant la dengue ou avec avant la fièvre jaune toutes ces maladies qui sont associées à un même groupe d'arbovirose les rongeurs c'est normal ils vivent avec nous c'est les rats les souris ils vivent avec nous depuis plusieurs milliers d'années les carnivores périssodactiles et artiodactiles finalement ce sont tous ces animaux domestiques qui sont essentiels dans ce partage de virus et de virus émergents et puis voilà les chauves-souris donc les chauves-souris finalement ne sont pas contributeurs tant que ça en termes de nombre de virus comparativement aux autres évidemment par contre ce qui émerge c'est souvent des virus qui ont des potentialités de transmission assez fortes soit par finalement aérosol ou finalement très proche par contact comme ça ou directement par contact avec les fluides comme le sang ou d'autres fluides donc pour le cas d'Ebola donc finalement avec des maladies qui sont très fortement contagieuses mais n'oublions pas les primates où quand même Zika, Shinkungunya et la Dengue sont majoritairement des aspects importants donc toutes ces émergences finalement c'est ce cas alors même si à l'heure actuelle le SARS-CoV-2 on n'a pas encore compris on ne comprendra pas tout de suite comment a pu se faire ce contact entre finalement une chauve-souris un insectivore un autre intermédiaire pangolin dit certain mais j'ai quand même d'autres collègues qui vont plutôt vers encore la civette ou des carnivores pour faire finalement un premier spillover une première amplification qui est vraiment finalement au travers de l'animal parce que n'oublions pas qu'en Chine il y a une explosion complète des animaux de ferme les pangolins les civettes les carnivores qui sont mis en élevage maintenant qui je pourrais dire presque semi-intensif pour en fait le marché de la viande de brousse mais aussi pour le marché de des maladies enfin des comment on appelle ça de la médecine traditionnelle chinoise et cet animal finalement domestique c'est la sourde amplification avec tous ses vecteurs pour finalement repartir sur les humains et faire finalement des premiers spillover et cette première amplification qui a lieu par exemple pour la Covid-19 à Wuhan un hub pour se transmettre après sur la planète entière tout ça évidemment on a quand même quelque chose que j'aimerais bien préciser avant de passer la parole à Claire c'est que il y a des aspects très importants qui ne sont pas présents dans ces relations biodiversité santé ce sont les économistes ou alors ils le prennent comme Michael Marmot essentiellement sur les aspects très importants de global health et d'injustice économique et de leur finalement traduction en injustice sanitaire si on regarde les données de 2019 qui ont été prises par un économiste important Nicolas Stern puisque c'est lui qui avait fait le rapport sur l'inaction climatique pour le gouvernement anglais des Royaumes-Unis pardon donc ils ont regardé finalement les contributions des grands journaux d'économie qui sont particulièrement cités dans les high rankings pour le Financial Times depuis 2000 sur les 50 journaux les plus importants ont seulement 11 articles qui s'intéressent à la perte de biodiversité au déclin des espèces par des économistes sur 47 000 articles dans l'académie de management c'est zéro article ça veut dire que finalement le climat comme le soulignait Nicolas Stern mais aussi la biodiversité ça n'intéresse pas du tout l'économie qu'on pourrait dire en tout cas l'économie mainstream celle qui est contre actuellement l'autre côté dans tout ça c'est que finalement on a vu c'est un épisode que nous venons avant alors je vous redirais chaque fois que nous avons l'expérience de maladies infectieuses de pandémie généralement pour les animaux ça se passe comme ça on fait un confinement on fait des quarantaines on fait de l'abattage puis après de la biosurveillance et de la biosécurité nous avons vu avec le Covid-19 que nous avons la même séquence on a échappé à l'abattage même si finalement la Covid-19 est loin d'être égalitaire dans ses impacts sur les différentes strates et classes sociales de nos sociétés donc faut-il se préparer nos sociétés au pire c'est finalement une partie de la gouvernance je dirais des états qui travaillent là-dessus se préparer au pire moi je dis que c'est avec Claire on dit que c'est peut-être pas ça qu'il faut voir mais peut-être repenser différemment la gouvernance doit être repensée différemment pour faire finalement l'un futur et le futur c'est maintenant et je laisse donc la parole pour la suite pour Claire bonjour à tous alors je partage moi aussi mon écran j'arrive tout de suite alors oui le futur c'est maintenant et ça commence en fait on va examiner les outils internationaux de coopération pour les questions de diversité et de santé alors j'espère que ça marche parce que je ne vois plus si ça ne marche pas t'as bon oui c'est bien en fait déjà ce qu'on peut rappeler c'est que à l'an 2000 un grand mouvement international qui est porté par les Nations Unies mentionne qu'il est temps de prendre en compte les relations entre biodiversité et santé et que ça serait bien il est temps d'évaluer les conséquences des changements écosystémiques sur le bien-être humain et d'établir une base scientifique alors ça c'est intéressant une base scientifique pour mettre en oeuvre les actions qui sont nécessaires à l'amélioration de la conservation et l'utilisation durable des écosystèmes et contribuer au bien-être humain donc le bien-être humain c'est aussi comme ça qu'est qualifié la santé dans la charte constitutive de l'OMS on parle de bien-être et donc cette évaluation globale des écosystèmes au niveau de la planète a fait l'objet de rapports qui ont été rendus en 2005 alors 2005 on verra c'est une date importante et pour montrer en fait toutes ces différentes relations entre écosystèmes santé et différents éléments que ce soit l'eau les zones humides nous verrons qui sont réglementées au niveau international et donc pour montrer un travail très 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 nouveau parce qu'il associait plus de 1200 scientifiques de disciplines très différentes et qui ont participé ensemble à discuter et c'était nouveau parce qu'en fait c'est des disciplines qui ne travaillent pas du tout ensemble normalement qui ont discuté sur comment évaluer ensemble ces changements écosystémiques et comment avoir une base scientifique donc ça c'était effectivement un bon début sur évalué et c'était aussi au moment rappelez-vous de l'an 2000 ce sont les objectifs du millénaire qui sont définis au niveau international et là je vais parler des nouveaux objectifs les objectifs de développement durable les objectifs qui ont été définis en 2015 et ça c'est du droit international donc le futur que nous voulons ou l'avenir que nous voulons qui était le titre de la résolution adopté par l'Assemblée nationale l'Assemblée générale des Nations Unies pardon et pour définir des objectifs de développement qui étaient liés à la protection de la biodiversité la protection des océans donc de la vie aquatique la protection de la santé et du bien-être et montrer comment en favorisant l'équité et la justice parce que c'était quand même les éléments qui étaient mentionnés dans cette résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies comment en fait améliorer la vie sur la planète mais pas seulement des humains mais aussi des animaux et des plantes on va y revenir donc cette approche intégrée l'idée c'est de répondre à l'interdépendance des défis là on comprend il y a des changements environnementaux globaux il y a des interactions Serge l'a bien montré en montrant l'évolution du trafic aérien des échanges mondiaux donc on se dit il faut un haut degré de cohérence des politiques à la fois au niveau mondial régional national et local et puis laisser alors il y a cette coordination quand on dit qu'elle est nécessaire mais en même temps il est important de laisser de l'espace pour que les États élaborent des politiques nationales qui soient adaptées à leurs contextes locaux et aussi à leurs écosystèmes et donc qui prennent en compte les sociaux écosystèmes en réalité dont a parlé Serge déjà alors il y a eu plusieurs plans stratégiques ça je tiens à le souligner parce que il me semble que c'est important ça peut faire l'objet de 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 un plan stratégique au moment de l'élaboration de ces objectifs un plan stratégique pour la diversité biologique est mis en oeuvre en 2011 et il se termine là en 2020 avec un certain nombre d'objectifs qui sont dits les objectifs d'Aichi et donc ce plan stratégique est mis en oeuvre mais il fait suite et c'est ce que je tiens à souligner un plan stratégique qui s'est terminé en 2010 et dont on a constaté l'échec et c'était l'échec en réalité de 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 l'application de la convention internationale sur la biodiversité mais qu'à cela ne tienne on continue oui excuse-moi de te déranger je suis désolée est-ce que tu peux afficher ton en plein écran en fait on voit encore tes dépos sur le côté du coup pour l'enregistrement ce sera plus fluide je ne voyais pas excusez-moi oui merci pardon c'est moi excuse-moi et du coup on adopte cette nouvelle stratégie mais en réalité en prenant compte qu'il y a un échec de cette mise en oeuvre de cette ancienne stratégie mais sans en prendre vraiment la mesure donc ce plan stratégique c'est un plan qui est international charge aux états de le mettre en oeuvre au niveau national alors dans les buts je vais quand même souligner celui-ci qui est le but général d'ici à 2050 la diversité biologique est valorisée conservée restaurée utilisée avec sagesse en assurant le maintien des services fournis par les écosystèmes en maintenant la planète en bonne santé et en procurant des avantages essentiels à tous les peuples alors parmi les buts on le voit réduire les pressions directes exercées sur la diversité biologique encourager l'utilisation durable tous ces objectifs ont été définis avec des cibles plus précises et encore on peut on peut discuter de la précision de ces objectifs mais nous sommes en 2020 et nous savons déjà qu'ils n'ont pas été en fait là aussi on est dans un constat d'échec je pense qu'il va être il va être mentionné bientôt dans un rapport mais disons que ce que je tiens à souligner c'est qu'on ne prend pas le temps de tirer les leçons de la précédente stratégie avant d'élaborer une nouvelle stratégie internationale et c'est une course à la stratégie ou à son élaboration au niveau international ensuite il y a évidemment un décalage pour la mise en œuvre nationale et tout ça fait que finalement on est dans une course mais qui ne nous permet pas de faire une évaluation ou on ne fait pas d'évaluation scientifique de cette mise en œuvre et finalement à mon grand regret c'est pas tant les juristes qui font cette évaluation mais ce sont les écologues c'est les papiers qui sortent d'évaluation de cette stratégie ce sont les écologues qui les produisent alors ça c'est un petit problème aussi de travail interdisciplinaire qui à mon sens devrait être favorisé si on veut régler ces problèmes de changements environnementaux globaux et de la façon de réglementer pour éviter de courir à la catastrophe et à la disparition complète de la biodiversité c'est important de faire quelque chose alors l'engagement international contre les maladies infectieuses je parlais tout à l'heure des objectifs du millénaire donc qui ont été définis en 2000 pour passer aux objectifs de développement durable ici dans les objectifs du millénaire je mentionnerai juste qu'on avait comme cible d'ici à 2015 avoir maîtrisé le paludisme et d'autres grandes maladies et commencer à inverser la tendance actuelle là dans les objectifs de développement on parle plus de bien-être de bonne santé donc là on revient à cette définition de la santé qui est dans la comme je le disais dans la charte constitutive de l'OMS le bien-être le bien-être humain donc au-delà de la santé comment les individus se sentent dans leur vie dans la société d'ici à 2030 mettre fin à l'épidémie de sida la tuberculose au paludisme aux maladies tropicales négligées et combattre l'hépatite les maladies transmissibles par l'eau et autres maladies transmissibles donc c'est sûr qu'à la lueur de ce qui vient de se passer quand on lit ça d'ici 2030 on a 10 ans pour réfléchir intelligemment à comment organiser une coordination qui nous permette de réagir un peu intelligemment à l'émergence d'épidémies dont on a vu par la présentation de Serge qu'elles sont de plus en plus enfin quelque chose qu'elles vont être de plus en plus présentes alors on n'est pas sans outils il existe un règlement sanitaire international qui en plus a force obligatoire pour l'ensemble des états membres de l'OMS qui est un peu différent cette force obligatoire c'est un peu différent du règlement environnemental qui est plus doux qui est moins contraignant là celui-ci est contraignant et qui donne un cadre de gouvernance qui est intégré afin d'assurer la sécurité sanitaire mondiale donc l'idée et je vais je vais souligner ça parce que là aussi il y a des éléments qui me semblent importants d'examiner l'idée c'est de prévenir la propagation internationale des maladies de s'en protéger de la maîtriser et d'y réagir par une action de santé publique proportionnée alors cette question de proportion évidemment là on peut se poser la question de qu'est-ce que c'est que proportionné limiter au risque qu'elle présente pour la santé publique mais ces risques en relation avec éviter de créer des entraves inutiles au trafic et au commerce international donc on l'a vu cette question de transport aérien de transport maritime aussi on aurait pu le souligner c'est santé publique versus l'augmentation des échanges ces échanges ils sont aussi contrôlés par des agences onusiennes par exemple le transport maritime c'est contrôlé par l'organisation internationale du transport maritime de même transport aérien donc en fait on voit qu'on a des enjeux au sein de ces organisations internationales qui sont très divergents et souligner santé publique versus entrave inutile au commerce international on y est là on le voit c'est à dire que la discussion c'est est-ce qu'on ouvre les frontières comment à quel rythme et on voit que c'est une vraie question alors il existe d'autres outils qui ont été élaborés donc à peu près au même moment que la sortie de ce nouveau règlement sanitaire international il en a existé un précédemment mais celui-là est plus précis l'idée c'est de pour l'OMS de coopérer et coordonner ses activités avec les autres organisations intergouvernementales notamment la FAO et comme la sous-misterge aussi l'organisation internationale de la santé animale alors pour créer un système d'alerte précoce et de réaction rapide pour les maladies animales transmissibles à l'homme rapide on laisse fugir coordonner leur mécanisme d'alerte et partager les informations sur les foyers de maladies animales humaines et leurs analyses épidémiologiques ce système existe depuis 2006 et il a pour but aussi de mettre en œuvre de façon efficace le règlement sanitaire international ces trois organisations mentionnées décident aussi de créer un mécanisme de coordination donc il existe aussi pour améliorer et renforcer les efforts au niveau mondial régional national et local une fois de plus et de coordonner et ça c'est intéressant en regard de ce que Serge présentait sur les animaux de coordonner l'approche multisectorielle une seule santé pour lutter contre les zoonoses et d'autres problèmes communs de santé à l'interface homme-animal environnement de renforcer et développer la collaboration la communication la coordination entre les secteurs donc les secteurs ce sont les secteurs de décision politique et d'améliorer les résultats pour la santé donc tout ça existe je tiens à le souligner et le guide tripartite pour la gestion des zoonoses là donc qui est mentionné ici était récent et il date de l'année dernière donc la volonté a été affirmée les outils d'action existent et pour preuve en fait une stratégie française cette fois-ci a été adoptée en 2011 pour présenter la position française sur l'approche One Health qui permet d'intégrer santé humaine santé animale et santé des écosystèmes et de la biodiversité et cette stratégie commence en qualifiant la sécurité sanitaire de biens publics mondial qui doit être appréhendée à l'échelle de la planète dans une perspective globale et transversale donc on doit examiner tous les aspects en fait de la lutte contre les épidémies et les principaux points et ça là c'est de la citation de cette stratégie sont le développement des capacités de surveillance et de réponse donc à ces différents niveaux de décision international, régional et national évaluer l'impact social et économique des maladies promouvoir la collaboration intersectorielle et le partenariat entre secteur privé et secteur public pour la santé des animaux d'élevage la faune sauvage et les écosystèmes et enfin améliorer les recherches ou promouvoir les recherches sur les conditions d'émergence et la diffusion des maladies donc ça c'est été produit en 2011 et c'est vrai qu'on n'a pas senti vraiment de référence dans le monde académique dans le monde de la recherche mais de référence à tous ces outils on a mentionné l'OMS mais pas dans le détail donc peut-être que ça ce sera quelque chose à discuter à réfléchir alors est-ce que ces questions de santé finalement existent dans ce qui concerne plutôt le droit international de l'environnement oui alors ça on a un peu fouillé on a un peu fouillé avec un collègue qui est Pierre Mazegard on a cherché l'émergence des questions de santé dans différentes conventions liées à la biodiversité et dans ces conventions ce qu'on a fouillé c'est les textes les textes de toutes les décisions depuis depuis 95 mais en réalité depuis 92 date d'adoption de la CBD et on a fouillé en fait un peu systématiquement pour voir quels thèmes pouvaient être raccrochés à la question de santé d'une manière ou d'une autre donc on a fouillé je mentionne un peu les conventions concernées la convention sur la biodiversité la convention sur les espèces migratrices la convention sur le commerce des espèces dans danger et sont apparues en fait Ramsar la convention internationale sur les zones humides et on a vu émerger aussi la convention pour combattre la désertification ça je le mentionnerai plus tard et on a mis en relation donc vous voyez les dates sur la frise chronologique en bas on a mis en relation en fait les dates des différentes conventions les ronds rouges que vous voyez tout en haut indiquent que c'est la COP 02 la COP 05 et c'est en relation avec les dates qui sont en dessous pour la CBD les ronds verts c'est pour la convention sur les espèces migratrices et on a mis ça en relation avec des événements qui nous paraissaient importants pour les questions de biodiversité notamment avec le Millennium Ecosystem Assessment dont je parlais tout à l'heure donc ce travail scientifique qui est paru qui a commencé en 2001 mais qui est paru en 2005 la création de groupes de liaisons je le mentionne parce que c'est important ça veut dire qu'entre les différentes conventions on a essayé de créer des liens on a essayé de créer des liens c'est qu'au départ il n'y avait pas de liens donc trois conventions étaient adoptées pendant la conférence de Rio la convention sur la biodiversité la convention climat et la convention de lutte contre la désertification et l'idée c'était de créer une synergie entre ces trois conventions de même il y avait un groupe de liaisons sur les conventions liées à la biodiversité et l'idée c'est de faire passer des messages ou des notions importantes entre ces différentes conventions et la santé en fait partie donc on voit ce bien-être humain mentionné en 2000 ensuite plutôt la notion de toujours santé humaine avec la synthèse du Millennium Ecosystem Assessment de l'OMS en 2005 puis on voit la santé de la faune sauvage émerger alors ça c'est suite à la grippe aviaire et dans des conventions comme Ramsar la convention sur les zones humides et puis la convention sur les espèces migratrices avec les oiseaux et on voit enfin émerger le terme de One Health qui apparaît dans ces différentes conventions donc ça c'est pour montrer que jusqu'à présent le One Health c'était quelque chose qui apparaissait en fait dans le monde vétérinaire dans le monde médical mais qui considérait l'environnement comme un contexte là on voit apparaître cette notion de One Health dans ces conventions et ça renforce l'idée que cette notion de considérer ensemble la santé animale la santé humaine et la santé des écosystèmes est fondamentale et qu'il faut faire ça pour ne pas prendre de décisions du style abattage et on ne réfléchit pas à l'impact que ça peut avoir ou des décisions qui vont être en fait totalement contre-productives et qui ne vont pas avoir l'effet à se compter il y a des organisations impliquées je le dis assez rapidement mais c'est pour montrer en fait que là on en avait sélectionné quelques-unes il y a énormément d'organisations qu'on voit mentionnées dans les décisions des différentes conventions liées à la biodiversité à chaque conférence des parties beaucoup d'organisations sont là là on s'était intéressé à l'UNESCO à l'IUCN à la FAO au programme des Nations Unies pour l'environnement pardon tapote lui toutes ces conventions et en fait on avait mis en regard ce qu'elles ont poussé au début le H pour santé humaine E pour santé environnementale donc on voit évoluer l'intérêt pour santé animale santé environnementale et puis le O à la fin en 2014 pour One Health et on voit l'intégration de différentes organisations et on pourrait faire ça de façon beaucoup plus fine pour chercher l'implication d'une organisation pour voir en fait comment ces considérations pour le One Health c'est sûr que l'action de l'OIE l'action combinée de l'OIE de l'OMS et de l'AFAO qui ont adopté des stratégies communes a été décisive pour la prise en considération de la question du One Health dans les conventions liées à la biodiversité alors ce que je voudrais souligner c'est que en fait ce qui manque souvent c'est des liens entre ces différents échelons de prise de décision on a bon là c'est l'Asie au niveau régional c'est l'ASEAN mais on va du global au local les règlements pardon les conventions environnementales internationales doivent être mises en œuvre par les États de même que le règlement sanitaire international doit être mis en œuvre par les États mais il faut qu'il y ait une certaine coordination au niveau mondial sinon en fait on ne sait pas qui doit être mis en œuvre par les États et c'est souvent le passage entre l'international le régional et le national voire le national et le local il y a une déperdition et c'est sur cet aspect-là de mise en œuvre des décisions qu'on doit bien réfléchir parce que là on voit ça nous paraît clair au niveau international on a par exemple la convention sur la biodiversité le règlement sanitaire international mais en réalité la mise en œuvre n'est pas si évidente et il y a beaucoup d'actions là j'ai montré au One Health en fait pour souligner que le One Health est déjà bien bien implanté si je puis dire en Asie du Sud-Est mais aussi en lien avec l'Europe qui a beaucoup financé la recherche sur les maladies infectieuses en Asie du Sud-Est donc en fait il y a des liens aussi qui se font entre régions qui n'étaient pas mentionnés là donc en fait il y a une action il y a des possibilités de coordination et ce qu'on peut se demander c'est pourquoi cette coordination n'a vraiment pas eu lieu là dans la pandémie à laquelle on vient d'assister et puis ensuite on voit alors là on voit que l'architecture de la gouvernance globale est extrêmement compliquée les chercheurs eux-mêmes ne s'y retrouvent pas en plus il y a des plateformes intergouvernementales comme la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques qui ont des évaluations propres et c'est très difficile de comprendre comment y entrer et tout ça n'ajoute pas à la clarté de la prise de décision qu'elle soit internationale régionale ou nationale alors l'idée là la question c'est on est je vous l'ai dit la stratégie la stratégie biodiversité mondiale pour la biodiversité pardon finie cette année on doit en élaborer une autre l'agenda de la prochaine COP la COP15 qui devait avoir lieu en Chine alors là je ne sais pas quand est-ce qu'elle est programmée peut-être en début 2021 donc ça c'est ça c'est l'agenda qui est copié ici le directeur de l'OMS qui dit on ne peut pas continuer le naissance du jour donc on ne peut pas continuer comme on a eu l'habitude de le faire après la pandémie peut-être mais alors quel changement au programme de la COP15 et pour l'instant si la convention sur la biodiversité sur son site mentionne les maladies infectieuses et en particulier le programme des Nations Unies pour l'environnement à mobiliser un peu et à afficher des choses qui concernent vraiment le One Health et les maladies infectieuses quel changement au programme de la COP15 et je vous remercie pour votre attention merci beaucoup je vais passer c'est mon collègue Marc Bara et Mathilde Lacoma qui vont vous dire oui merci Marjorie merci à Serge et à Claire alors on a une question de Tabine Host du département observatoire régional de santé pour l'un de vous deux si on envisage la transition agroécologique n'y a-t-il pas également un risque de contact extérieur accru entre faune domestique et faune sauvage et peut-être plus généralement cette histoire du contact si on se met à développer l'agroécologie effectivement d'avoir beaucoup plus de contact avec la faune oui je peux répondre rapidement pour dire que oui c'est effectivement le cas donc on a toujours eu des maladies infectieuses et des parasitaires d'ailleurs surtout parasitaires pour l'animal qui est finalement non confiné mais en fait ce que j'ai essayé d'expliquer c'est finalement quelle est l'importance de ce qu'on pourrait appeler une modularité par rapport à une comment on dirait une expansion d'une épidémie quoi donc finalement on est dans des cas où on peut avoir une parasitose locale mais est-ce que ça va donner une épidémie globale en fait qu'est-ce qui donne exactement l'épidémie globale c'est plutôt finalement la globalisation de l'économie donc et notamment la globalisation de l'agriculture et de l'agro-industrie et de l'agro-alimentaire donc si on revient vers une agriculture qui sera plus localisée une agriculture qui sera plus locale avec des circuits courts donc on a toutes les chances finalement à créer des habitats qui seront je dirais beaucoup plus polyvalents des habitats qui seront multifonctionnels au terme agricole quoi où finalement on aura peut-être des circulations à bas bruit de parasites de maladies infectieuses mais à très bas bruit et qui en fait ont peu de risques de pouvoir se propager régionalement et à l'ensemble de la planète ok merci et c'est vrai il y a une question un peu corollaire on entend dans beaucoup d'articles cette question de la démondialisation du fait de de devoir relocaliser pour plus de résilience etc notamment sur l'agriculture et l'élevage mais finalement on parle beaucoup de relocaliser mais pas forcément de transformer les modes d'élevage dans la diversité génétique sur la simplification des paysages etc et vous quel est un peu votre avis sur les différentes formes d'agroécologie si j'ose dire qui devraient être mises en oeuvre les systèmes multi-espèces etc dans les cultures pour faire face à ces risques de pandémie exactement c'est finalement on s'aperçoit que l'épidémie la pandémie c'est à la fois qu'on pourrait dire en fait une perte de résilience aux échelles locales donc finalement on a créé des paysages et des sociaux-écosystèmes donc d'humains et tout qui ne sont pas capables de pouvoir finalement résister alors pas simplement qu'aux épidémies mais ça peut être aussi finalement aux périodes d'événements climatiques à la sécheresse ça peut être aux feux de forêt ça peut être tout ça parce que finalement il n'y a pas des territoires composites donc il faut avoir finalement cette résilience donc avec de l'agroforesterie de l'écoforesterie avec tout un ensemble de cultures aussi adaptées finalement à des changements climatiques qui va se faire quoi et ça ça doit se penser aussi dans une économie qui doit aussi reconnaître l'importance de recréer finalement de la résilience quoi parce que ça veut dire qu'il faut peut-être abandonner une économie pilotée uniquement par la finance pour repartir vers une véritable économie c'est-à-dire une économie du territoire une économie des humains et donc à partir de là on pourra vraiment parler d'économie circulaire on pourra vraiment parler de transition écologique qui est tout à fait Mathilda tu as peut-être une question oui j'avais une question qui était peut-être un petit peu un petit peu sur un autre volet je me posais la question aussi de quelles pratiques innovantes on pourrait on pourrait envisager pour mieux gérer de manière intégrée le risque infectieux et notamment en milieu en milieu urbain alors je ne sais pas si vous avez des exemples de fond de manière assez de manière différente selon les régions du monde et notamment peut-être en Asie du Est Serge ton micro est coupé ouais donc effectivement il y a une grosse réflexion alors en Asie du Sud-Est en Asie généralement sur des cités des urbanismes beaucoup plus résilients d'ailleurs l'Asie du Sud-Est a fait souci sa stratégie en termes de cités résilientes d'urbanisme résilient où la santé fait partie aussi des cadres importants mais aussi le risque finalement tous les risques les risques environnementaux les autres types de risques c'est-à-dire comment finalement recréer une urbanisation mais recréer finalement d'autres liens Singapour est un des exemples puisque finalement il y a une stratégie plus que One Health qui a été mise il y a une stratégie vraiment biodiversité qui a été mise en place au niveau de Singapour avec la recréation de parcs de jardins comment on appelle ça que tout par exemple que toutes les fenêtres de chacune des hôpitaux soient directement en contact avec du verre de la nature pour finalement le bien-être aussi des patients de maintenant que toute personne à Singapour soit à moins de 150 mètres à pied d'un endroit paysager d'un parc donc là il y a vraiment des véritables stratégies qui sont faites qui sont aussi des stratégies de préparation par rapport au changement climatique donc on peut penser à ça et notamment je pense que ça nous a fait bien réfléchir j'avais interviewé d'ailleurs dans le monde cité pour là-dessus finalement c'est la même chose qu'on peut penser sur les territoires c'est-à-dire en redonnant de la résilience on doit recréer finalement des éco-quartiers finalement ces éco-quartiers en faisant finalement de la modularité en ville c'est-à-dire en limitant aussi la mobilité donc en favorisant le travail sur place alors finalement ça veut dire aussi un problème de justice sociale aussi très important mais en refaisant le travail sur place en refaisant les courses sur place en refaisant la vie sociale plus en éco-quartier finalement aussi ça permet de recréer à la fois une résilience et une diminution au risque d'où les risques sanitaires d'accord merci c'est vrai je peux embrayer sur cette question c'est vrai que nous à l'ARB et à l'Institut la question de la nature en ville et de repenser l'urbanisme au prisme de la nature nous intéresse beaucoup et on plaide pour ça et d'un autre côté on a lu beaucoup quelques articles récemment dans la presse qui invectivaient la nature en ville et notamment un article récent qui laissait entendre que si on laissait la nature en ville se développer on risquerait d'être plus en contact du coup avec la biodiversité et que ça pourrait poser des risques ce à quoi le muséum d'histoire naturelle a répondu qu'au contraire les bénéfices apportés par la nature surpassent les nuisances possibles et donc ma question est un peu plus philosophique mais que pensez-vous de ces mouvements un peu hygiénistes qui reviennent où il faut absolument séparer l'homme du reste du vivant et notamment en ville et la question de la métropolisation alors j'interviens et puis après je vais laisser ça clair mais j'interviens peut-être un tout petit peu avant et c'est vrai que là on a ça il y a un grain fort d'ailleurs ça existe aussi dans le mouvement écologiste qui dit finalement et donc avec une pardon j'avais aussi un autre chose qui va démarrer je suis désolé et oui donc avec aussi les mouvements écologistes certains notamment qui veulent séparer complètement les humains des animaux c'était en prothèse complètement les animaux on fait 50% 50% des personnes 50% de la vie sur terre qui seraient séparés donc ça c'est des choses qui sont non plus pas tellement viables je pense en fait finalement les humains nous avons besoin de la nature nous sommes des organismes vivants des organismes évolutifs issus de l'évolution nous avons besoin psychologiquement de ce lien avec les animaux avec les humains donc je pense que c'est une vision complètement surréaliste d'imaginer qu'on va vivre dans un monde complètement sans animaux et finalement totalement aseptisé donc je pense que c'est une irréalité totale je laisse plus après Claire tu peux peut-être aussi éclairer ça par la question des maladies parce que est-ce que ça va empêcher des maladies c'est pas sûr quand on voit les questions d'asthme les questions d'émergence de maladies respiratoires est-ce que c'est parce qu'il y a trop de nature ou est-ce que c'est parce qu'il n'y a plus de contact assez proche avec la nature c'est des questions comme ça qu'il faut vraiment se poser et je crois qu'en plus il y a des modes il y a des modes urbaines que moi je comprends absolument pas mais c'est vrai que cette mode de ne pas laisser une seule mode de terre dans un endroit de tout bétonner de ne pas laisser du gravier comme on le voyait il y a 30 ans est-ce que ça c'est cette façon de concevoir l'environnement ou le non-environnement en l'occurrence le trop urbain est-ce que c'est bon pour la santé je pense pas et peut-être que l'intérêt d'avoir des outils internationaux et de peut-être les utiliser hors pandémie c'est de réfléchir si on réfléchit à cette question de One Health de façon sérieuse et si on va la pousser jusqu'au bout qu'est-ce qu'on peut considérer qui serait important de faire qu'il soit protecteur de la santé et de la santé de tous et notamment observer ce qui se passe en Asie Singapour c'est certes particulier mais observer ce qui se passe dans ces cités et puis pas seulement en Asie en Europe du Nord qu'est-ce qu'on pourrait mettre en œuvre qui soit beaucoup plus harmonieux pour la vie citadine qui je pense que tout le monde a pu noter pendant le confinement parce que finalement on ne peut pas le noter très souvent que l'absence de bruit ou le moins de bruit était quand même très agréable on n'entend plus de bruit de voiture et ça c'est simple c'est un constat qu'on a pu tous faire je crois et on entend le chant des oiseaux et on a vu des oiseaux qui sont revenus qu'on n'entendait plus du tout donc ça c'est pas anecdotique en fait ces constats c'est des vrais constats de est-ce que ce tout voiture dans lequel on est là qui ressemble à rien est-ce que c'est normal et c'est plutôt dans ce sens qu'il faudrait prendre la question alors je ne sais pas y répondre mais en tout cas se les poser ces questions et peut-être se les poser dans ces cadres dans ces cadres parce que moi ces outils réglementaires ça me fait penser et justement Singapour va jusqu'au bout c'est-à-dire on a la volonté on l'a écrit quelque part on l'a écrit c'est bien on l'a écrit c'est fait mais non c'est pas fait tout commence au moment où on l'a écrit mais on n'a rien mis en oeuvre donc il faudrait peut-être s'y mettre mais ça il faut se retrousser les manches et puis il faut réfléchir il faut réfléchir intelligemment de préférence donc ok merci et vous avez beaucoup parlé de Singapour et on a une question justement auriez-vous une publication ou des publications à nous conseiller au sujet de Singapour je ne sais pas si vous pouvez y répondre tout de suite mais si vous avez des liens ça peut être intéressant de nous les faire suivre pour le service après-vente de la conférence tout à fait oui oui moi j'ai plusieurs plusieurs choses notamment oui la mise en place notamment biodiversité santé à Singapour tout à fait et d'autres d'autres aspects quoi biodiversité en ville super et je rebondis peut-être sur cette question ça rejoint oui pardon non juste parce que c'est vrai que sur l'hygiénisme on parle beaucoup on dit dans la culture populaire il faut laisser les enfants toucher la terre avaler des microbes en gros il y a beaucoup de publications sur les allergènes mais on sait aussi qu'en forêt on n'a pas forcément plus d'allergie etc je voulais savoir où en était la recherche là-dessus il y avait des programmes de recherche qui montraient qu'effectivement le contact rapproché avec la nature et certains pathogènes étaient plutôt bienfaiteurs par rapport à un hygiénisme poussé à l'extrême voilà en matière de recherche est-ce que vous savez où on en est Serge en fait ce qui était intéressant je trouve c'était finalement au tout début quand je suis revenu en France j'étais finalement fin février en France début mars quoi et prenait les transports d'une part je me sentais fortement en danger parce que je revenais d'Asie où ça faisait depuis janvier qu'on mettait finalement des masques de protection quand on allait dans les trains donc qui avaient déjà mis en place de façon très rapide finalement une vision communautaire de la santé quoi c'est vraiment ça et en fait j'avais un peu prévu qu'il n'y aurait pas eu d'impact fort en Thaïlande ce que je t'avais dit clair au tout départ quoi donc effectivement on a eu que 3000 cas et 54 morts simplement alors qu'en fait il y avait 2 millions de touristes chinois en décembre-janvier quoi sur le territoire thaïlandais quoi et tout ça finalement à low cost mais avec finalement une vision de la santé publique une vision une intégration finalement aussi largement des gens dans la santé donc c'est cette approche collective de la santé en situation infectieuse quoi et en France qu'est-ce qu'on a on nous a appris là j'étais aussi complètement halluciné on nous apprend à nous laver les mains à nous ralavir les mains on avait des trucs lavez-vous les mains c'est quelque chose que d'un seul coup on retrouvait quelque chose que quand j'étais petit ma maman quand je revenais de l'école il était hors des questions que j'avais mon goûter si je ne m'étais pas lavé les mains quoi donc je pense que là finalement c'est oui ça qu'on doit retrouver finalement on doit retrouver peut-être une hygiène comme une hygiène de vie quoi on doit retrouver aussi finalement une vision collective c'est-à-dire considérer que la santé c'est une approche collective ça doit être réintégré ça doit se reprendre d'un point de vue plus communautaire et notre dérive qu'on a payé maintenant c'est plutôt une santé fortement individualiste une médecine individuelle qui en fait coûte énormément cher et qui en fait nous est absolument inutile dans les cases de crise sanitaire et qui est profondément injuste socialement oui mais peut-être qu'on peut tirer aussi des leçons enfin moi ça me fait bon peut-être qu'on peut tirer des leçons même de parce que ça me fait penser à un ouvrage sur la grippe aviaire justement de Ian Skunst qui est vraiment intéressant et on se dit tiens dans cet ouvrage je me souviens il est dit maintenant qu'on a cette expérience de la grippe aviaire qu'on a tous ces tous ces systèmes de coordination justement dont je viens de parler là on va être prêt mais en fait c'est pas ça on va être prêt d'abord si on en fait quelque chose dans l'intermédiaire et en plus on ne fait pas que de la prévention d'épidémie c'est-à-dire que l'OMS doit retrouver aussi son rôle en santé publique parce que c'est ça aussi le rôle de l'OMS c'est d'avoir un rôle en santé publique mais pas juste pour la lutte contre les épidémies c'est quels sont les éléments intéressants en santé publique et là aussi ce qu'on voit en Asie et ce que tu viens de mentionner Serge c'est que c'est quand même peut-être qu'on aurait des leçons à tirer de toute façon je pense que là il est clair qu'on aurait des leçons à tirer de regarder un certain nombre de nos voisins dans le monde et voir comment ça fonctionne plutôt que de regarder un peu l'entre-soi parce que ça ça n'a pas l'air de très très bien fonctionner donc voilà je répondis sur une question qui a été posée par Myrtille sur les écoquartiers que je crois Claire a mentionné et Serge également donc Myrtille soulignant que ces écoquartiers ne plissaient pas forcément l'objectif du projet initial en termes de fonctionnalité avec des habitants qui ne sont pas forcément sensibilisés à l'éco-gestion moi j'avais plus une question sur l'écoquartier alors on peut percevoir son bénéfice en termes d'apport pour la biodiversité par contre il y a une question quand on pense également à la santé collective qui se pose en termes de qui se pose peut-être en termes d'inégalité sociale en santé et de problèmes de gentrification autour de ces écoquartiers qui est aussi qui est aussi un qui est aussi un problème en soi je ne sais pas si vous ce que vous en pensez Claire ? je ne sais pas répondre rapidement à une question comme ça c'est sûr que le problème de gentrification ça touche certainement aux questions d'écoquartier de santé mais ça c'est des problèmes d'organisation politique déjà au sein d'une ville alors qu'est-ce qu'on veut comme économie ça rejoint plutôt ce que disait Serge sur le type d'économie qu'est-ce qu'on veut est-ce qu'on veut favoriser à toute fin le tourisme moi j'ai un bon exemple là où je me trouve est-ce qu'on veut des croisières de toute façon toutes ces questions vont devoir être abordées parce que ça pollue parce que est-ce qu'on reste dans ce système-là qu'on promeut ou est-ce qu'on fait autre chose et dans ces cas-là peut-être que les phénomènes de gentrification ou ces phénomènes-là gentrification versus écoquartier vont être abordés différemment moi j'ai pas de solution c'est plutôt comme ça que je penserais à dire c'est une question d'ordre de choix économique pour une ville ou pour une ville et son agglomération mais Serge tu voulais ajouter quelque chose peut-être ? Oui oui tout à fait je pense que c'est un des exemples parfaits aussi des problèmes de santé bien développés par le global health et notamment par des gens comme Malkot pourquoi ? parce que finalement quand on regarde l'inégalité économique on regarde l'inégalité sanitaire il l'a fait en Angleterre il a comparé l'espérance de vie portier du ministère du ministère de la santé par rapport au ministre de la santé à Londres 10 ans d'espérance de vie de différence c'est exactement le même qu'entre la moyenne de l'Angleterre et le Ghana donc ça veut dire aussi on a à faire ça essentiellement on a une égalité économique qui se traduit directement dans les inégalités finalement environnementales dans les égalités sanitaires et ça ça suppose qu'effectivement de pouvoir discuter de tout ça de santé de biodiversité d'environnement de changement suppose qu'on s'attaque directement à l'inégalité économique je crois que Thomas Piketty nous l'a bien dit c'est à dire qu'il faut finalement c'est parce qu'on va réduire l'égalité économique qu'on va refaire de la justice et notamment de la justice par rapport à l'impôt qu'on va pouvoir passer aussi à l'acceptation qu'on va pouvoir éviter finalement cette gentrification parce que finalement ça vient essentiellement sur des enjeux d'achat enfin je veux dire de spéculation sur le foncier quoi donc on doit changer ça on doit imaginer quand même la révolte des gilets jaunes comment elle s'est passée quoi donc elle s'est passée pourquoi parce que finalement on supprime l'impôt sur la fortune on met un impôt qui était en fait qui aurait pu être acceptable sur notamment la pollution le diesel enfin sur cette transition écologique mais finalement on s'aperçoit que 60% de cet impôt finalement rembourse la perte de l'impôt sur les grandes fortunes c'est à dire que finalement on a créé un impôt dégressif pour les plus riches ça c'est pas acceptable donc ça veut dire qu'on ne pourra pas finalement faire de changement d'acceptabilité sociale si on ne croit pas finalement la je dirais la solidarité ça veut dire la justice voilà merci on a deux nouvelles questions alors peut-être une plutôt pour Serge de Robin Chalot est-ce que la multiplication des zoonoses chez l'homme s'accompagne d'un phénomène similaire chez les autres espèces chez les espèces sauvages et une deuxième question plutôt pour Claire de Lucille De Vulf on a parlé des plans internationaux en matière d'approche santé biodiversité mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en France sur ce sujet alors pour les oui pour les animaux ce que j'avais dit très rapidement nous avons une augmentation totale de l'augmentation des maladies infectieuses qui concernent les animaux sauvages on a on a eu des exemples quand même de mortalité importante ça peut être aussi bien les phoques du lac Baïkal que des tas de carnivores marins qui ont des pinnipettes qui ont été avertés c'est le cas des amphibiens et on sait par exemple sur les amphibiens avec l'émergence de ces nouveaux champignons c'est un ensemble finalement d'impacts environnementaux de climat de mobilité aussi du champignon à l'international on a la même chose sur les chauves-souris donc finalement on a l'augmentation finalement aussi des mortalités des maladies infectieuses des animaux on a vu les antilopes de saïga qui en fait avec l'anthrax et les émergents d'anthrax on a vu les cas aussi donc avec le perguilisol avec de l'anthrax encore qui a émergé sur les populations de rennes donc on a sans arrêt tout un ensemble qui touche et qui consouche aussi les plantes avec aussi des émergences sur les plantes sauvages en même temps qui sont touchées donc oui c'est global alors pour le plan national santé et biodiversité c'est ça mais Serge est meilleur que moi là-dessus parce que lui il est plus impliqué dans les discussions de ce qui se passe en France là actuellement en fait plus que moi directement mais ça ça existe toujours tu veux en parler Serge de ce qui se passe actuellement en fait ce qui était assez incroyable parce que ce que tu as raconté qui était tout à fait vrai c'est-à-dire qu'il y avait une stratégie One Health qui a été mise en place 2011 avec tout ça il y a aussi beaucoup de travaux qui ont été faits notamment avec des ONG 2014 pour lancer biodiversité santé finalement dans le cadre du plan national santé environnement 3 s'est créé en fait un groupe de travail biodiversité santé au sein du ministère de l'écologie enfin transition écologique et solidaire qui a fonctionné plutôt très bien donc avec aussi bien la recherche les parcs naturels des tas d'agents enfin c'était quelque chose d'assez intéressant pour finalement arriver en fin d'année dernière donc une évaluation conjointe par le ministère de la santé le ministère de la transition écologique le ministère de la santé a refusé d'évaluer le plan le groupe de travail santé biodiversité et finalement il n'était pas renouvelé c'est-à-dire dans le nouveau plan national santé environnement 4 le groupe de travail biodiversité santé n'était pas reconduit ce qui veut dire que c'était en complète contradiction avec tout ce qui était fait avant jusqu'à présent quoi il a fallu finalement qu'il y ait eu cette crise du Covid pour qu'on retravaille finalement dans les mois qui sont précédents pour que finalement le ministère rétropédale et donc devrait remettre en place ce groupe de travail biodiversité santé qui devrait s'élargir un peu plus d'ailleurs dans le cadre du nouveau plan national santé environnement donc oui rien n'est jamais gagné d'ailleurs on avait plein de plans aussi de préparation par rapport aux pandémies tout était préparé on a ressorti des tas de plans qui étaient déjà prêts mais finalement qu'est-ce qu'il y a eu parce que finalement il y a un désengagement complètement de l'État et une méfiance totale de l'État enfin je veux dire des politiques par rapport même aux fonctionnaires de l'État c'est-à-dire que quand on regarde le ministère de la transition écologique quand on voit d'autres ministères n'ont aucun moyen de financement n'ont aucun moyen de financement finalement d'activité de recherche ils ont été complètement retirés de tout ça donc il y a une dégradation complète finalement aussi des administrations et un dénigrement des administrations de l'État pour beaucoup donc c'est un ensemble qui s'est passé et un oubli de tout ce qui a été fait et même pour ce qui est de la recherche on peut aussi mentionner que l'INSERM puisque tu parlais du ministère de la santé l'INSERM n'est pas spécialement intéressé par les questions de santé et environnement donc l'environnement ne fait pas partie de la ligne de mire et j'ai toutes les peines du monde à me faire entendre par exemple l'INSERM moi je précise quand même donc c'est compliqué c'est-à-dire qu'on voit que toute cette question one else approche multisectorielle intersectorielle etc tout ça sur le papier c'est très joli ça existe mais en réalité ce qui manque là c'est certainement la volonté de le mettre en œuvre ou en tout cas la capacité de le mettre en œuvre je ne sais pas comment il faut le dire et c'est peut-être ce qu'il va falloir discuter là maintenant après la pandémie pour savoir comment rectifier le tir et pour éviter qu'on se dise tiens Ayan Skun s'il avait dit on va bien pouvoir lutter contre les épidémies maintenant qu'on a bien réfléchi ah ben non on n'y arrive toujours pas et puis on attend la prochaine donc peut-être qu'il y a des leçons à tirer Marc moi j'ai j'ai une question de Myrti qui 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 effectivement qui souligne la 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 logique d'approche par rapport à la biodiversité et par rapport à la perception qu'on peut en avoir que ce soit la faune ou la flore sur une une biodiversité qui tendrait à être utile voire bonne une biodiversité davantage nuisible ou mauvaise à certaines espèces animales commensales de l'homme en ville comment 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 on communique comment on peut sensibiliser et dépasser cette 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 ce nœud dans dans la communication qu'on peut avoir tant du point de vue du grand public mais aussi entre entre chercheurs et entre secteurs entre secteurs d'intervention il y a déjà d'abord pour l'écologie quoi avant de laisser la place quoi à clair pour les aspects un peu plus de gouvernance droit quoi le côté écologie c'est de dire finalement une peste c'est une c'est une représentation à un moment donné de ce que pouvait être un animal une plante un pathogène un parasite quoi qui peut changer finalement de statut de représentation on s'aperçoit finalement ce sont plutôt tous ces animaux ces plantes c'est qui en fait aiment beaucoup les humains beaucoup les habitats humains aiment beaucoup finalement les transformations humaines ça peut être les agricultures humaines quoi donc finalement c'est toujours cette protection qu'on a finalement de certains animaux de certaines plantes par rapport au domestique c'est ça en fait qui fait vraiment ou à l'urbain c'est ça qui fait vraiment la caractérisation de la peste il faut savoir finalement que tous ces animaux ils vivent avec les humains si on pense au rat et au sourire mes animaux préférés donc j'étudie depuis quand même pas mal d'années que j'aime de plus en plus ils arrivent quand même à survivre dans les environnements humains c'est presque de l'autodomestication depuis des milliers d'années donc ils sont complètement on met des raticides ils deviennent résistants aux raticides ils peuvent les manger comme ça ils ne font plus des mollises donc c'est pas ça marche pas c'est la même chose d'ailleurs pour les pestes des plantes finalement on utilise sans arrêt des biocides ça devient résistant d'ailleurs les microbes on met des antibiotiques ça devient résistant parce que finalement on n'a pas compris l'importance de l'évolution donc il faut finalement utiliser la compréhension de l'évolution alors maintenant ce que les gens travaillent sur les rongeurs c'est d'arrêter d'utiliser ces biocides qui finalement ne polluent ce qui finalement a des impacts environnementaux aussi catastrophiques qui fait même aussi mettre en danger les autres animaux domestiques ou animaux sauvages des villes mais travailler finalement sur la compréhension du comportement des animaux et en fait ce que certains de mes collègues notamment anglais ont travaillé sur les paysages de la peur c'est-à-dire transformer finalement l'environnement urbain de telle façon qu'il induise une peur aux rongeurs peur finalement du carnivore peur du chat ce qui veut dire qu'en fait ils vont éviter de coloniser certains de ces habitats finalement on va on va se mettre dans la tête d'un rat c'est un peu ça rejoint un petit peu ce que nous dit à nos philosophes français quoi finalement on va se transformer c'est-à-dire on va penser on a besoin de gens comme des diplomates et là ça s'ouvre vraiment vers les gens aussi de sciences sociales qui vont nous faire le lien c'est-à-dire l'écologie travaille et finalement les sciences sociales vont nous faire cette transition parce qu'ils vont expliquer que certains écologues pensent comme des rats et finalement vont jouer les diplomates entre les humains et eux les rats c'est-à-dire pour que finalement les rats nous ambitent un peu moins et c'est peut-être ces diplomates qui vont réfléchir à la réglementation justement c'est-à-dire comment on observe et qu'est-ce qu'on va intégrer dans la réglementation qui soit vraiment en relation avec l'observation de terrain et pour faire un lien avec l'observation c'est vrai qu'on peut citer aussi par rapport à notre perception sur la nature en ville tous les programmes de sciences participatives qui sont développés par le muséum d'histoire naturelle permettent à travers des protocoles très simples sur les pollinisateurs les oiseaux même les vers de terre d'apprendre à reconnaître le vivant ordinaire qui nous entoure et parfois même les espèces dites invasives qui ne sont pas forcément en milieu urbain simplement pour les connaître et les apprécier donc voilà inviter celles et ceux qui nous regardent à utiliser ces protocoles il y avait une autre question sur le sujet consommation de viande qui est intéressante pour rebondir sur la présentation de Serge sur l'impact de l'élevage la question c'était en fait est-ce que vous confirmez qu'au-delà de la transformation du système alimentaire vers l'agroécologie il faut qu'on réduise drastiquement notre consommation de viande par rapport à la question des maladies infectieuses c'est clair déjà par rapport même à l'impact environnemental de l'élevage et de l'élevage et l'agriculture industrielle consommatrice de terre donc ça veut dire qu'il faut retourner vers une alimentation moins carnée et plus de protéines végétales ça va être bon finalement ça va être bon pour notre santé parce que d'un autre côté on voit qu'on a une augmentation on a une augmentation énorme du nombre de maladies non communiques de non communiques transmissibles obésité diabète maladies cardiovasculaires qui sont d'abord liées d'abord liées avec l'impact de l'animal en tant qu'alimentation donc il faut réduire ça et ce qui permettra finalement aussi de réduire de retravailler notre type d'agriculture et notamment si d'agriculture sur des protéines végétales donc il y a un travail aussi pour les diététiciens de remettre la diététique et ça aussi c'est de l'hygiène finalement l'hygiène alimentaire Marc Marc tu as une question moi j'en ai j'en ai encore une mais vas-y vas-y moi j'avais une question davantage davantage pour pour Claire par rapport au règlement sanitaire international et à son application je me posais aussi la question limite de son application puisqu'on est sur la déclaration de chaque pays par rapport au contexte propre à chaque pays et au système politique de chaque pays je pense en l'occurrence dans le contexte du Covid du Covid au contexte de la Chine et du système politique chinois est-ce que est-ce que le système politique d'un pays peut menacer l'application du règlement sanitaire international alors ça c'est une question qui est difficile mais ce qui est intéressant de relever quand même dans le règlement sanitaire international et la modification qui en a été faite en 2005 c'est que les preuves concernant l'émergence d'une maladie dans un pays peuvent être apportées par tout moyen de communication littérature grise tout ce qui peut être échange internet c'est-à-dire que en fait l'OMS a la capacité de rassembler des documents y compris scientifiques en l'occurrence qui peut nous intéresser parce que là on est directement dans s'il y a des publications scientifiques en signe est-ce que ça peut contrer quelque chose qui serait plus masqué par le gouvernement et tout moyen de communication de quelque chose qui sera le signe d'émergence ou d'évolution d'une épidémie peut être utilisé dans le règlement sanitaire international c'est pas souvent mentionné mais c'est vraiment intéressant parce que c'était pour donner les moyens au-delà du système politique c'était conçu pour ça au-delà d'un système politique qui chercherait peut-être à masquer des informations et là peut-être qu'il n'y aura pas que la Chine peut-être que c'est ces moyens-là et tous ces échanges même entre personnes c'est-à-dire entre personnes qui diraient tu connais quelqu'un qui est malade tous ces moyens sont des moyens d'investigation et peuvent servir d'information sur la maladie donc c'était un moyen qui avait été mis en oeuvre ou pensé au moment de la rédaction du règlement sanitaire international je ne sais pas si ça compte complètement des travers qui seraient les travers d'un gouvernement qui veut cacher quelque chose mais en tout cas c'était prévu je ne sais pas si ça répond alors il y a eu plein d'autres questions sur le changement de régime alimentaire je pense que beaucoup de gens suite au Covid et au confinement se sont posés des questions sur les changements de régime alimentaire la réduction de la consommation de viande c'était une question similaire donc j'en avais noté une autre parce que une des participantes Lucille nous a renvoyé sur les travaux récents de la FRB la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité avec qui j'imagine vous travaillez de très près et notamment la publication très intéressante qu'ils ont produit récemment avec 22 fiches sur les liens entre Covid et biodiversité qu'on mettra en lien à la suite de la conférence et ma question c'était un peu sur ce rôle que joue la biodiversité sur la régulation des maladies on en parle beaucoup la recherche avance mais on n'a pas des réponses aussi claires là-dessus que sait-on aujourd'hui vraiment du rôle de la biodiversité à la fois génétique et spécifique sur la régulation des maladies et notamment ce fameux effet de dilution et la compétition et la prédation entre espèces ok donc c'est un peu une question d'écologie d'abord donc oui c'est une question vraiment intéressante et qui est bonne à poser puisque finalement on n'est pas assez nombreux à travailler sur ce genre de problématiques on est peu nombreux on travaille souvent sur des systèmes qui n'ont pas d'intérêt je dirais direct pour la santé humaine donc ça aussi c'est un des soucis parce qu'il y a très peu de systèmes vraiment de maladies infectieuses avec des humains ou avec des animaux de rente qui sont intégrés dans ça alors ça change un peu maintenant et souvent on fait des études qui arrivent après la bataille c'est-à-dire qui répondent à des crises comme là par exemple on va avoir financé pour travailler sur les SARS à l'interface entre les coronavirus à l'interface entre chauves-souris et animaux hauts intermédiaires alors oui qu'est-ce qu'on peut dire finalement on doit considérer que l'écologie surtout la diversité c'est d'abord des interactions c'est des interactions entre espèces et finalement là on a plein de travaux aussi bien théoriques que des travaux finalement expérimentaux qui démontrent que plus on a une diversité en espèces avec des prédateurs des top prédateurs des choses comme ça plus on a des interactions avec des parasites des pathogènes plus finalement le système est relativement résilient quand il dépouche à des changements mais finalement il empêche aussi les ce qu'on appelle à la fois les proliférations c'est-à-dire quand on a un système composé on ne va pas avoir finalement des pillulations des pillulations par exemple de proies comme des petits rongeurs on ne va pas avoir non plus aussi d'épidémie c'est-à-dire qu'on va avoir une diversité d'un peu de tout mais qui va circuler à bas bruit et qui va en fait être pris dans des chaînes de rétroaction et dans des chaînes de régulation en fait c'est toutes ces grandes boucles de régulation et les aspects génétiques c'est pareil c'est-à-dire finalement quand on est très différent d'un point de vue génétique c'est là qu'on a une variabilité aussi à l'infection à la résistance c'est-à-dire un virus il n'est pas capable de pouvoir avec à tout le monde et puis et puis voilà et donc en fait on a ce genre de choses la génétique si on transforme on simplifie le système et bien finalement on perd certainement des on perd vraiment en fait des virus mais ceux qui arrivent à rentrer dedans et bien c'est banco parce qu'ils peuvent en fait attaquer tout le monde et on va même accroître en même temps des points de vue évolutifs la virulence quoi donc oui on a plein d'exemples là-dessus quoi Merci merci effectivement finalement on revient un peu aux travaux de pionniers de Tillman il y a 20 ans et de Loro sur le rôle de la biodiversité dans la stabilité des écosystèmes et je pense qu'on aurait tout intérêt à réexpérimenter ça dans les territoires et alors j'avais une question pour plutôt pour Claire sur la gouvernance et on a parlé international France et au niveau d'une région comme l'île de France nous on travaille pour la région l'île de France quels seraient les leviers à la fois en termes de gouvernance de droit de politique publique pour mieux intégrer cette question santé biodiversité alors je la pose parce que c'est le sujet de Mathilda c'est elle qui en parlera beaucoup mieux mais elle travaille à essayer de faire converger la santé et de la biodiversité au sein des politiques publiques régionales et voilà on voulait avoir votre avis sur comment une région peut un peu mieux pousser à ce sujet au travers de ces politiques je pense que d'abord ça dépend de la région et ça dépend de l'écosystème politique plus que de l'écosystème c'est à dire que ça dépend qui s'implique déjà quels sont les partenaires qu'on peut avoir qui sont les plus réceptifs je pense que ça c'est vraiment c'est encore de l'observation mais c'est évident que les partenaires les plus réceptifs sont ceux à aller voir en premier et il me semble comme ça que ça dépend pas forcément du secteur dans lequel ils travaillent parce que des gens peuvent être très intéressés par les questions d'écologie dans des secteurs où on ne les attend pas forcément et je pense que l'identification des personnes ou des institutions qui finalement ont un intérêt pour la biodiversité ou qui sont présents par exemple dans des conférences ça pourrait être une indication ou qui écoutent ou qui peut en fait la communication avec des gens de ces institutions je n'ai pas d'exemple précis encore moins en Ile-de-France mais pourrait être hormis évidemment les gens qui s'intéressent aux questions environnementales et c'est écrit dans leur mandat mais il peut y avoir des gens qui sont intéressés justement par la politique de la ville ou par la politique de comment de économie justement d'économie des territoires c'est-à-dire qu'est-ce qu'on développe au cœur d'une ville en termes économiques qui serait intéressée par ces questions et je crois qu'en fait peut-être une des clés pour trouver des leviers c'est de voir qui est motivé par ces questions et en particulier en termes économiques parce que c'est vrai que l'économie territoriale c'est je l'ai souligné mais c'est vraiment important et commencer par les acteurs économiques qui s'intéressent à l'insertion je pense à ça parce que je connais des gens qui travaillent sur ces questions dans d'autres régions mais s'intéresser à l'économie d'une région ou à l'essor économique d'une région pas seulement en termes de tourisme mais en termes de production locale par exemple si c'est un territoire qui peut être agricole ou de production agricole périurbaine c'est peut-être ces gens-là qui seront des leviers qui sont intéressants pour mettre en œuvre des politiques qui sont un peu plus hardies sur le plan de l'environnement ou de la biodiversité Oui merci Mathilda tu peux peut-être compléter par rapport à contre Oui oui je pense que c'est le diagnostic que Claire a fait est complètement est complètement par ce qu'on a déjà commencé à faire nous au sein de la région Île-de-France c'est ce qui se c'est ce qui se se transparaît aussi c'est-à-dire que le levier des acteurs de l'économie du territoire et des acteurs économiques est un levier essentiel de part en fait il y a un besoin quand on va on a diffusé un questionnaire auprès de différents acteurs de notre réseau au sein de l'Institut Paris Région et les retours qu'on a pu en avoir c'est que en fait voilà il y a une diversité d'acteurs notamment des acteurs des aménageurs qui sont intéressés par le sujet mais qui ont besoin d'un accompagnement d'un appui voilà il y a aussi l'enjeu du coût voilà des arguments en termes de coût puisque là quand on parle de santé et de biodiversité de santé environnement on est beaucoup sur de la prévention à long terme donc voilà c'est ces éléments-là qui ont besoin d'être aussi valorisés bon Serge a dû nous quitter je reprends la parole pour rejoindre la convention citoyenne climat mais du coup est-ce que Claire tu veux rajouter quelques mots ou s'il n'y a plus de questions on va voir non mais je crois que cet élément-là qui vient d'être souligné c'est important parce que en fait c'est toutes les bonnes volontés en quelque sorte qu'il faut solliciter alors il faut trouver qui sont ces bonnes volontés ou alors les mettre en relation parce qu'effectivement c'est aussi l'engagement vient aussi de voir comment on peut s'engager c'est pas forcément évident pour certains acteurs de savoir comment s'y prendre et leur montrer que bien dans tel secteur on fait ça et peut-être ce qui n'est pas évident à révéler c'est les choses qui sont positives ou qui ont marché et qui font écoche d'un secteur à un autre ça c'est peut-être la réflexion elle peut être là-dessus ça je d'ailleurs ça m'intéresse d'y réfléchir mais j'ai pas de solution toute prête mais il me semble que c'est aussi par l'exemple en réalité qu'on peut dire tiens ça ça a marché chez eux mais nous ça nous a intéressés et je crois que des leçons seront aussi tirées des circuits courts qui ont été obligatoirement mis en oeuvre pendant le confinement parce que ça a montré aussi d'autres circuits qui ont été un petit peu différents et avec des consommateurs finalement des consommateurs qui sont tout à fait prêts à consommer très local mais qui savent pas forcément comment comment consommer local ou ce qui est local et c'est peut-être cette promotion-là qu'il faut faire qui paraît qui paraît basique mais commencer par ça et voir un petit peu plus loin le circuit de production de différentes choses qui ne sont pas seulement agricoles mais peut-être voir ce qui se passe sur le territoire parce que je pense que je pense que les gens sont prêts et sont sensibilisés à cette production vraiment locale et quelles entreprises et surtout à les faire marcher parce que je pense que les habitants d'une région sont conscients que la reprise économique va passer aussi par leur action et par où ils pourraient aller pour aider à la reprise économique d'un secteur et puis une reprise économique avec une économie plus protectrice qui intègre plus les individus que les grands thèmes tourisme là c'est de la consommation de tous les jours et je pense que ça c'est un aspect qui peut être vraiment intéressant et qui devrait faire l'objet d'un examen post-pandémie oui c'est-à-dire celui qui a pu se mettre en action pendant le confinement je pense qu'on a aussi une remarque très intéressante de Myrtille qui effectivement souligne l'intérêt d'équipes pluridisciplinaires que ce soit à la fois dans le milieu de la recherche mais aussi dans la conception et la mise en œuvre de projets de façon transversale au niveau local mais aussi la nécessité quand on parle d'acteurs à intégrer dans la réflexion c'est aussi la nécessité d'avoir une approche très en amont et elle souligne du coup la nécessité de penser formation éducation sensibilisation dès les lycées dès les cursus notamment que ce soit que ce soit des désés je pense par exemple aux écoles de paysagistes aux écoles d'aménageurs et puis Myrtille soulignait également le cursus des futurs décideurs bon là je pense qu'il y a beaucoup à faire moi j'ajouterais le cursus des juristes environnementalistes qui doivent passer par l'écologie ça me semble nécessaire pour le futur d'accord c'est bien je vous remercie beaucoup je remercie Claire Lajeunie donc Serge qui a dû nous quitter qui s'excuse platement mais bon il ne pouvait pas changer les dates de la convention citoyenne climat bien sûr Mathilda est-ce que tu veux présenter votre prochain rendez-vous le mercredi 10 juin de 14h à 15h du réseau ICE Île-de-France Environnement peut-être oui bien sûr alors c'est un donc ça ça sera un prochain organisé par ma collègue de l'Observatoire Régional de la Santé et qui portera sur les les perspectives les perspectives de santé environnement dans le contexte de l'après-Covid en termes en termes de recherche notamment à la fois au niveau au niveau régional mais aussi en perspective avec le niveau national et européen voilà et ça sera qui est en lien ce qui sera disponible qui est disponible dès maintenant sur le site de l'ORS et de l'Institut Paris Région voilà donc toujours dans cette perspective de réflexion sur le lien santé environnement voilà tous les liens seront disponibles à la suite de l'enregistrement et du podcast de la réunion de ce matin donc nous le 25 juin on se retrouve pour le patrimoine naturel hérité du pâturage en jeu en ville de France on ne la fera pas en ligne car l'animateur Vincent Vignon a vraiment besoin d'avoir les gens en face de lui pour échanger donc en fonction de l'évolution des directives on vous tient très 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 vite au courant et on se retrouve par contre on l'espère tous à 100% le 17 septembre dans notre salle où se passent toutes nos conférences à la Alpajol dans le 18ème en espérant que cette auberge de jeunesse réouvre très rapidement je vous remercie je tiens surtout à remercier aussi Jean-Frédéric Lassara qui est derrière à la technique et qui sans lui tout ça ne serait absolument pas possible merci Claire merci Marc et Mathilde de m'avoir aidé sur les questions et je vous dis à bientôt au revoir à bientôt